oui bonjour à tous est ce que est ce que vous m'entendez rassurez-moi parce que beaucoup ont eu des problèmes de son est ce que vous m'entendez maintenant mes chers amis est ce que vous m'entendez maintenant est-ce que le son est bon ah oui on a eu un problème de son on a eu un problème de son je m'en excuse je m'en suis même pas rendu compte mes chers amis je vous salue j'ai voulu vous alerter ce matin de l'évolution critique de la situation en république centrafricaine j'ai voulu vous alerter ce matin du débat qui fait rage à l'onu au conseil de sécurité entre la diplomatie centrafricaine et la diplomatie néocolonialiste française j'ai voulu attirer ce matin votre attention sur quelque chose qui se passe ces dernières semaines j'ai fortement communiqué sur la situation en république centrafricaine pour vous dire que l'erreur que le président toadera a commise de concentrer le débat politique sur la question de sa présidence à vie ou non est en train d'être exploité non seulement par son opposition civile mais par son opposition militaire et elle est en train d'exploiter par le néocolonialisme français pour tout faire pour le renverser je l'ai démontré n'est ce pas mais cela n'enlève rien au fait que nous devons être attentif à la contradiction principale à savoir la lutte pour l'émancipation du peuple centrafricain du peuple africain or actuellement aux nations unies c'est une gigantomachie c'est un combat de géants qu'il ya entre la diplomatie centrafricaine et la diplomatie néocolonialiste française autour de la question du renouvellement ou non de la minusca mission des nations unies en centrafrique la puce m'a été mise à l'oreille ce matin en lisant les tweets de la ministre centrafricaine des affaires étrangères voici les tweets en question il ya deux heures voici ce qu'elle a écrit rca minusca en cours de débat au conseil de sécurité le projet de résolution du renouvellement de la minusca premier tiré projet de texte ne reflétant pas les positions de la rca deuxième tiré toujours du tweet de madame sylvie baipo témo ministre affaires étrangères centrafricaine projet de texte qui ne tire pas le son des limites d'une mission qui dure depuis plus de neuf ans et elle ajoute un deuxième tweet il ya deux heures de temps au final retenons que citation ce qui est dit fait pour nous sans nous est de fait contre nous dixit nelson mandela au final retenons que ce qui est dit fait pour nous sans nous est de fait contre nous dixit nelson mandela alors commentaire la ministre centrafricaine des affaires étrangères sylvie baipo témo nous donne une première information première information quelqu'un est en train de rédiger un projet de résolution sur la république centrafricaine sans tenir compte des positions du gouvernement légal et légitime du centre afrique c'est le premier enseignement que nous donne la ministre sylvie baipo témo mais qui est ce quelqu'un qui est en train de rédiger une fois plus aux nations unies une résolution sur un pays d'afrique francophone sans l'avis du gouvernement légal et légitime de ce pays qui est en train de le faire réponse simple et directe c'est la france la diplomatie française à l'onu s'arrange le droit de rédiger des résolutions sur des pays africains qui sont supposés être indépendants depuis 1960 elle s'arrange le statut de tenancier de la plume en anglais pen holder des affaires de l'afrique d'expression française à l'onu la question est de savoir de quel droit de quel droit elle le fait c'est cette question que pose la ministre centrafricaine des affaires étrangères on rédige des textes des résolutions des décisions sur la république centrafricaine sans la république centrafricaine et c'est la diplomatie française qui les rédige de quel droit cette question se pose au peuple français elle se pose aux dirigeants français cette question se pose aux peuples africains elle se pose à chaque africaine à chaque africain à travers le monde de quel droit la république française doit rédiger les résolutions sur la république centrafricaine pourquoi on doit accepter cela au 21e siècle deuxième chose que nous révèle la ministre centrafricaine des affaires étrangères projet de texte qui ne tire pas leçon des limites d'une mission qui dure depuis plus de neuf ans la minuscule a échoué en république centrafricaine elle a échoué à rétablir la paix sans l'alliance du gouvernement centrafricain avec la russie la rébellion qui déstabilise le centre afrique avec des armes fournies parler les états vassaux de la france cette rébellion continuerait aujourd'hui à déstabiliser ce pays comme elle l'a toujours fait si la situation centrafricaine s'est relativement stabilisée c'est parce que le président toadera a passé une nouvelle alliance géostratégique c'est parce qu'il a diversifié les alliances géostratégiques et qu'il a réorganisé l'armée centrafricaine pour faire face effectivement à l'omerta et à la mafia de la france afrique donc la ministre sylvique et baipo témo nous dit la minuscule a échoué mais on ne veut pas tirer les leçons de l'échec de la minuscule on veut maintenir la centre le centre afrique sous occupation militaire déguisé on veut maintenir le centre afrique dans le statut de colonie de l'onu c'est à dire en réalité de colonie française à travers la minuscule c'est en réalité le colonialisme français qui veut se maintenir qui veut maintenir son genou sur la gauche du peuple centrafricain j'avais compris ok troisième information c'est lui by poté mondi au final retenant que ce qui est dit et fait pour nous sans nous est de fait contre nous elle cite le grand leader nelson mandela qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que la plus centrafricaine informe le monde entier que les résolutions de l'onu qui sont prises sans l'accord du gouvernement légal et légitime elles ne seront pas respectées elles ne seront pas appliquées la république centrafricaine par la chef de la diplomatie informe le monde entier que toute décision qui va émaner de l'onu sans avoir écouté le peuple centrafricain et ses représentants légaux et légitimes sera réputé nul et de nul effet en centrafrique écrivez ça vous comprenez pourquoi ces dernières semaines je m'ai gozi à expliquer au président toadera de quitter du mauvais débat du mauvais combat pour le pouvoir personnel pour rester dans la mission que le peuple centrafricain lui a attribué la mission que les centrafricains ont attribué à toadera ses deux mandats pour mener de l'avant le combat de l'émancipation du centrafrique c'est pendant les deux mandats de préparer une relève pour gagner les élections de 2025 et continuer le combat de l'émancipation du centrafrique le peuple centrafricain n'a pas demandé au président toadera de confisquer le pouvoir à titre personnel de rester éternellement au pouvoir car le président toadera est un homme c'est à dire un mortel son travail c'est de construire son travail c'est de construire la lutte immortelle du peuple centrafricain de transmettre le flambeau dans les meilleures conditions pour que les nouvelles générations le nouveau leadership centrafricain continue 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 j'ai donné toutes les saluves toutes les énergies de mon corps à expliquer cela aux dirigeants centrafricains une lutte révolutionnaire est une lutte qui se prépare dans le relais des générations une lutte révolutionnaire est une lutte qui se prépare dans le plus large consensus populaire dans une entente profonde avec son peuple une lutte révolutionnaire ne doit pas être l'occasion de confisquer le pouvoir à titre personnel de violer la loi que l'on s'est donné de ne pas respecter ses promesses voici ce que je craignais voici ce que je redoutais que le centrafrique soit attaqué par le néocolonialisme français attaqué par les vassaux régionaux du néocolonialisme français à un moment où le président toadera est fragilisé par une tentation de violation de la loi fragilisé par une tentation de confiscation personnelle du pouvoir pour mener une telle bataille il faut créer le plus large consensus populaire il faut montrer du désintéressement personnel pour le pouvoir il faut montrer qu'on est un serviteur de son peuple et faire émerger de nouvelles énergies pour continuer le combat dans toutes les conditions voilà ce qui manque à l'afrique un leadership capable de désintéressement un leadership sacrificiel capable de transmission et de mobilisation un leadership capable de transmettre une espérance qui vivent par delà les hommes les individus voilà ce qui nous manque aujourd'hui regardez le président mandela plus cite la ministre sylvie baipotemo est ce que vous savez que nelson mandela aurait pu rester président jusqu'à sa mort les sud africains ne l'aurait là n'aurait pas empêché nelson mandela a préféré ne pas rester président de l'afrique du sud jusqu'à sa mort parce qu'il ne voulait pas que sa faiblesse physique sa faiblesse mentale celle de venu qui était venu de l'âge desservent son pays son peuple mandela qui a fait 27 ans de prison pour le peuple sud africain quand il a fallu exercer le pouvoir l'a rapidement quitté pour permettre au peuple de mieux se défendre pour permettre à tabo mbeki de continuer pour permettre à jacob zuma de continuer pour permettre à de nouvelles générations de sud africains de diriger le pays et de continuer la lutte mandela a su se retirer lui qui avait plus que tout autre en afrique le droit d'être président jusqu'à sa mort il ne l'a pas fait quelle leçon mandela nous donne alors je voudrais appeler les centrafricains et les centrafricains à se rassembler à nouveau comme un seul peuple pour défendre la souveraineté du centre afrique de l'afrique je voudrais appeler les africains et les africains à ne pas abandonner le peuple centrafricain malgré les erreurs de positionnement et d'appréciation commises par le président toadera la lutte d'émancipation du peuple centrafricain contre le néocolonialisme français nous concerne tous nous ne pouvons pas abandonner le peuple je voudrais une fois de plus appeler le président toadera à mettre un terme au débat sur son maintien ou non eh bien à la tête de l'état en informant le peuple centrafricain qu'il ne va pas modifier la constitution en rassemblant son parti le mcu pour faire émerger une relève générationnelle qui va gagner les prochaines élections et en se concentrant sur l'amélioration des conditions de vie socio économique des centrafricains en se concentrant sur le renforcement de l'armée centrafricaine car le centre-afrique va être encore de nouveau attaqué militairement sur tous les fronts en se concentrant sur le renforcement de la géopolitique panafricaniste de l'ancrage multipolaire du centre-afrique président toadera laissez cette affaire de pouvoir pour vous concentrez vous à servir le peuple centrafricain préparez la relève à la tête du centre-afrique c'est ainsi seulement que vous pouvez rassembler largement unir largement et résister vous ne pouvez pas faire face à l'attaque qui arrive en étant divisé dans votre propre camp président toadera s'il vous plaît ayez pitié de notre peuple le peuple centrafricain recentrez vous sortez le centre-afrique du débat sur le pouvoir personnel ramener le centre-afrique sur le débat fondamental de la souveraineté de la lutte anticolonialiste ramener le centre-afrique dans le débat fondamental de la transformation des conditions de vie du peuple centrafricain dans le débat fondamental de la consolidation de la défense et de la sécurité et de la paix centrafricaine président s'il vous plaît arrêtez cette affaire proclamer la fin du débat sur la modification de la constitution et dites la paix la sécurité la liberté des centrafricains et des centrafricains la prospérité des centrafricains et des centrafricains transcende mon intérêt personnel transcende ma vie je ne suis qu'un mortel je veux organiser la résistance centrafricaine l'émergence centrafricaine je veux que le centre-afrique soit libre et compris quand je ne serai plus de ce monde dites cela président et rassemblez votre peuple je voulais crier je voulais crier cette alerte ce matin j'espère que ce message est passé il sera rediffusé après avoir été téléchargé sur notre page youtube plus tard dans la journée madame la ministre des affaires étrangères du centre-afrique chers soeurs bien-aimés c'est vive à ipotemo et vous tous membres du gouvernement centrafricain s'il vous plaît soyez solidaires du peuple centrafricain soyez solidaires du président toadera en ce qu'il va faire pour le peuple pour l'afrique rassemblez vous car la charge qui arrive contre le centre-afrique va être tellurique si vous nous si vous n'êtes pas rassemblés si vous n'êtes pas unis et fort la charge qui varie qui va arriver sera amère l'ennemi profite de l'affaiblissement intérieur du régime l'ennemi profite des contradictions intérieures du régime l'ennemi profite de l'inconstance l'inconstance l'illisibilité le flou le confusionnisme favorisé par les errements du président toadera qui évolue comme ça l'ennemi en profite arrêtez ça frère et soeur du gouvernement centrafricain debout autour du président et dit oui la vérité depuis la vérité il a deux mandats il n'en a pas plus et toute l'afrique est en retard à cause de personnes qui croient qu'elles sont indispensables et qui ne comprennent pas que l'art politique c'est l'art de savoir passer de savoir servir de savoir se dépasser pour que le peuple vive pour que d'autres continuent l'art de la transmission de l'espérance c'est l'art politique majeur et aujourd'hui si la diplomatie néocolonialiste française reprend du poil de la bête si l'opposition reprend du poil de la bête si les divisions internes reprennent du poil de la bête en centrafrique et il faut faire notre auto critique nos peuples centrafricains nos gouvernements centrafricains nous amoureux de la liberté de l'afrique faisons notre auto critique d'où viennent les faiblesses du régime aujourd'hui si on les a pas identifié c'est très dangereux si on les a pas identifié c'est très dangereux si on n'est pas capable de se regarder dans un miroir et de dire là on a fauté là on a fauté maintenant on rectifie maintenant on redresse maintenant on reprend le bon chemin on va partir du village de si je savais au village de tenter et regretter au village de trop tard de si je savais là on va quitter le village de si je savais et puis on va arriver au village de cette route à on aura tenté et on n'aura plus maintenant qu'à regretter c'est le village de tenter et regretter je ne le souhaite pas au centre-afrique je renouvelle au présent toi dira ma volonté d'accompagner votre lutte si cette lutte est au service du peuple je renouvelle au présent toi dira mon opposition au troisième mandat à la confiscation personnelle du pouvoir mais ma solidarité contre le néocolonialisme français contre la domination impérialiste occidentale en afrique je la renouvelle aussi bonne journée à tous soyez bénis mes amis soyez bénis soyez bénis bon